yako mon dieu bancha, j'espère que tu vas bien et j'espère surtout que ta journée s'est bien passée aujourd'hui je te retrouve donc avec Lily donc Lily a une chaîne youtube dont je te mets le lien de sa chaîne en i et en barre d'infos et elle a aussi une boutique où elle vend des objets que j'aurais présenté sur ma chaîne ebworld donc je te mets tout ça bien entendu en i et en barre d'infos et je t'invite bien entendu à aller découvrir son univers comme tu peux le voir il est très rose, très girly mais elle aime les mangas, elle aime aussi l'univers peluche et c'est aussi un peu pour ça qu'on s'entend bien parce qu'on est assez quand même dans le même genre d'univers aujourd'hui on se retrouve pour le tag Marie, Kiss et Kill donc on va piocher des personnages de nos séries et nos personnages préférés version animée voilà version animée et on va faire aussi pour sa chaîne la version Harry Potter et un peu plus tard pour ma chaîne il y aura une version avec mes chanteurs de K-pop voilà donc on va faire en 5 pioches on va commencer avec Lily, elle va piocher une fois pour ses personnages je vais piocher etc on termine avec Lily pour ma chaîne et la suite de la vidéo parce qu'au total il y a pour 10 pioches ça sera sur sa chaîne donc je vous invite bien entendu à aller voir la suite sur sa chaîne donc c'est parti je commence alors j'ai pensé au moins que tu n'as pas fait le cliché parce que c'est moi qui a le roi c'est toi qui a le violé ah oui c'est parti Naruto Elle de Death Note on a parlé en plus hier de lui et Momiji de Free Basket oh oui c'est vrai c'est ce qu'on vous répond tout à fait en fait c'est sûr alors tu commences ? moi je tue Naruto oui je kiss elle et je me marie avec Momiji d'accord parce que bon en fait on en a discuté hier soir moi je suis plus Kira dans le tout début avant qu'il pète un câble mais Naruto il est trop agueulé dans tous les sens et tout ça donc pour moi et Momiji est quand même devenue magnifique et en adulte et enfant il était tellement mignon trop mignon voilà donc moi je dirais exactement la même chose ah ouais exactement la même chose parce qu'on a fait une vidéo aussi pour sa chaîne qui était le tag Harry Potter et on avait remarqué qu'on n'avait pas beaucoup de réponses en commun d'ailleurs je vous invite à aller voir aussi cette vidéo si tu l'auras peut-être postée ah oui je pense hop hop et on va prendre celui-ci on va même pas regarder alors j'ai le prof Onizuka dans GTO on a Shikamaru dans Naruto ça c'est un personnage que j'avais fait en cosplay donc forcément et on a Kurama dans Yuyu Akushou tu vois ah non celui-là je connais pas Samanga de baston ah d'accord et ça c'est ce qui m'a sauvée du collège tu vois cette série-là donc moi c'est Sam déjà Kyo Onizuka effectivement et là c'est un peu compliqué parce que c'est vraiment deux personnages que j'adore je vais dire je me contente d'embrasser Shikamaru parce que c'est son côté fainéant je me verrais pas le marier avec et je me marie avec Kurama parce que l'élégance, la classe bah écoute je vais répondre la même chose vu que lui je le connais pas du coup c'est pour ça que je t'avais dit c'était un peu compliqué de faire chacun du coup bon là c'est pas très j'ai essayé de mettre que des séries connues pour que ça soit plus simple allez attends à moi mais je pense qu'il y aura aussi des personnages que j'ai choisis que tu connaîtras pas forcément il veut pas ça les aegis de Sailor Moon ouais comment ça moi ? non c'est j'ai essayé de chercher le personnage alors Yuki Soma de Free Basket ouais d'accord bon déjà j'ai plus ou moins une idée de ce que je ferais et Kanzaki Fideli de Blend S je m'en doutais bah c'est un personnage c'est un idol enfin c'est un garçon qui s'habille en fille ah d'accord donc alors pour ma part c'est dur c'est bon je sais alors pour ma part je kiss Kanzaki Fideli de Blend S je kill Yuki Soma bye bye Soma en plus c'est pas Soma tu montres que tu le respectes et je me marie avec Isagi de Sailor Moon alors moi je fais je tue Isagi de Sailor Moon comment oses-tu ? j'embrasse Kanzaki Fideli et je me marie avec Yuki d'accord voilà bah c'est très bien tu me laisses Isagi oui voilà merci alors moi je vais évitée de regarder parce que sinon en fait avec le feu je pense qu'on peut plus ou moins deviner ce que c'est il y a le truc sauteur oula oula ça pue ah non ça va Sébastien de Black Butter oui on a j'ai mon ventre qui croit je vais juste dire Inata dans Boruto et j'insiste sur la version Boruto parce que Naruto elle était trop timide trop douce tu peux prendre la version Naruto je prends la version Naruto et on a Renji dans Bleach c'est Yosho Rouge je vois je vois c'est qui alors je vais tuer Renji j'embrasse Sébastien ah merde parce que j'embrasse Sébastien je me marie avec lui avec Inata non je garde Inata parce que ma meilleure amie c'était une Inata de base et c'est vraiment la Inata maintenant de Boruto et donc j'embrasse Sébastien d'accord je vais faire pareil je kill Renji le pauvre je kiss Sébastien et je marie Inata mais la version Naruto parce qu'elle est plus timide mignonne et tout ça je préfère alors Sanji de One Piece ouais c'est le blond oui c'est ça moi j'essaie de les remuer tu sors de trop ensuite John Ichiro Kagami de Denpa Kyushii ouais je pense que tu connais pas le nom ça me dit il a les cheveux rouges et c'est un otaku qui veut pas travailler ah si ouais c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai oh là il a fait un nom à la ralonde voilà Haninazuka Mitsukuni de Uran High School Host Club c'est le blondinet ah oui d'accord c'est bon j'ai choisi alors pour ma part alors pour ma part je vais ah oui c'est bon j'ai choisi j'embrasse je kiss celui de Uran High School Host Club Haninazuka Mitsukuni je kill Sanji désolé Sanji et je me marie avec Johnny Shino Kagami c'est un otaku franchement je peux pas c'est impossible moi je tue Sanji mais je pense que j'inverse par rapport à toi c'est que je me marie avec le blondinet dans Uran High School Host Club c'est trop long et j'embrasse là d'accord je pense mais après vu que lui il me dit pas des masses grand chose c'est un peu compliqué alors oui c'est un otaku mais bon l'autre j'aimais bien je crois le caractère oui il est mignon moi j'aimais bien c'était le celui aux cheveux noirs avec les lunettes une fois de plus roi et d'histoire oh ouais moi c'est pas trop mon genre de personnage alors Totoro là ça ça sent pas bon Kira de Death Note c'est marrant parce que du coup j'ai mis elle et t'as mis Kira Arisa donc la blonde dans Free Basket oh d'accord la meilleure amie de Totoro et Roy Mustang de FMA t'as vraiment pas de chance de se dire mais là ça va être super dur hum ah ouais en plus je suis que sur des personnages assez froids distants machin on va dire je tue Kira par principe parce qu'il a pété une durite en cours de route alors sinon ça aurait pu être intéressant j'avoue je vais embrasser je vais embrasser Arisa et je vais me marier avec Roy quoique quoique ouais ça va rester là dessus d'accord on va rester là dessus en même temps en même temps si je me marie avec Arisa ça veut dire que je peux fréquenter les SOMA c'est sûr ça finit alors du coup pour moi c'est très difficile mais il faut bien choisir donc je tue Kira je kiss Roy Mustang et je me marie avec Arisa mais c'est vraiment parce que j'ai pas le choix parce que j'en ai moqué un des trois voilà ah bah du coup c'est de ta pioche on en a fait combien ? 6 ? 3 ? bah il le reste ah bah du coup ouais il faut faire ton intro c'est moi du coup non je crois que t'es sûre ? bah ouais on reste de pioche moi donc c'est bon 1, 2, 3, 1 ouais c'est vrai c'est ça